Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms où on retrouve Kongroong alors qu'on était en train de lancer un petit assaut sur notre adversaire du Nord. N'est ce pas ? Asso qui pour l'instant est assez calme, on commençait juste. J'ai vu bien de voir un truc marrant en regardant mes généraux. Le mec sous couverture on voit qu'il est en train de festoyer. Je trouve ça assez marrant. Tranquille quoi. Il est pépère en train de festoyer. Festoie. C'est normal, c'est devenu un noble de l'ennemi donc du coup pas de problème. Ça me convient. Allez, on passe le tour. On va voir un peu où va notre ami là. Je sais pas trop ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut essayer de retourner, envoyer une armée buter des gens loin là. Ouh dis donc. Lui il veut un pack de non-agression. Non, je ne veux pas. Ça c'est quoi ? C'est un ennemi ça ? Faut qu'on regarde. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est une armée de notre copain là. Alors Yantan a signé un traité de paix avec Dongming. D'accord, du coup il a décidé de lâcher l'affaire contre l'empereur. Alors ça c'est quoi ? Yantan, général. Encore vous ? Oui, c'est à Yantan, ok. Très bien. Donc il a quoi comme armée ? Une armée... Un peu dans le mal quand même. Et nous ici normalement on avait une garnison beaucoup beaucoup d'archers. On a même des mecs qui ne sont pas de la milice. milice d'archers, milice armée de sabre. Mon village ne peut pas les attaquer. Non, il n'a pas lancé de siège encore. Par contre il pourrait débarquer et potentiellement venir foutre un peu plus la merde. Donc on va peut-être du coup devoir replier l'ami Kong-Rong. On va même le mettre en mode marche je pense. Donc dommage pour la reconstitution là mais c'est pas grave. Alors ici par contre il est venu renforcer tout ça. Sachant qu'il y avait déjà une garnison assez badass. Il a une armée plus ou moins comme moi. De la troupe assez efficace, des gardes-lanciers, pas mal d'arbres à l'étrier quand même. Là où on a de la cavalerie également. Ce qui veut dire qu'il a moyen également de venir foutre un peu le Dawa. On va regarder un peu ce qu'on peut lui faire. Alors il va commencer direct à prendre l'attrition alors que nous par contre on est plein de ravitaillement. On va donc commencer à les affamer. On verra s'il décide de nous attaquer. En espérant qu'il ne nous envoie pas des renforts dans la tronche. Les garnisons une fois de plus sont très très importantes dans Total War. Là on le voit bien c'est quand même très vite la violence. Alors ici. Revenu du commerce. Je pense qu'ici on va améliorer un petit peu ça. Ça va lui donner plus de... Comment plus de... Merde je vais arriver. De garnisons à cette petite ferme. Et en plus j'ai vu je sais plus où dans les villes là. que l'abeille on est à moins deux de nourriture. Donc du coup c'est un peu just. Ce serait bien qu'on arrive quand même à être plus ou moins autosuffisant dans nos commanderies. Ici c'est de pire en pire pour le Han. Hop on passe le tour. Alors lui il explore un peu. Ok on se fait attaquer. Alors lui il s'entend pas bien avec les gens de sa propre armée. Non non mais on va la gérer. Putain ils sont 5000 quand même hein. Ça peut être violent hein. On va quand même regarder un peu. Milice d'archer. Guerrier lancier. Infanterie armée de G. Infanterie armée de G. Il a beaucoup d'archers. Je pense qu'on va reculer là. On va voir s'il nous attaque. Il nous attaque pas. Ok très bien. Je voulais voir s'il avait tendance à nous poursuivre sans renfort du coup. Dongmin a formé une coalition avec Huyentan. Ah carrément. Et lui a rejoint la coalition. Le bandit a rejoint la coalition de l'empereur. D'accord. Donc Gao-seng fait des guerres. Ah ça va devenir un petit peu plus violent là. Alors ces armées ont pénétré sur notre territoire. C'est vrai que j'ai vu une armée qui se baladait. T'es qui toi ? Kongzou mon cher. On puisse savoir ce que tu fous là ? T'es là c'est ça ? Vu qu'il y a l'air d'avoir plus ou moins une frontière, j'imagine que tu dois être là. Par contre qu'est-ce que tu fous là ? En guerre contre Gonsumzan ? Mais c'est à l'autre bout du monde ? Ouais... Euh... Non tu te balades chez moi mais t'en a rien à foutre. Tu veux pas un accès militaire. D'accord très très bien. On s'en souviendra. Ce monsieur est un petit enfoiré. Alors du coup, nous... Ah ouais c'est tendu parce que si on s'éloigne, il a moyen de sauter sur ce truc là. Bon pareil, il va lui falloir un tour pour traverser. Donc on va essayer d'aller par là-bas pour attaquer ce truc là. Faire une menace là. On va voir ce qu'il fait. On va se mettre au milieu. Il sera obligé de choisir s'il nous attaque ou s'il va d'un côté ou de l'autre. On va voir ça. Ici lui, il a l'air d'être plus ou moins en train de glander. On va se remettre en mode marche. On peut l'attaquer ? Je sais pas ce que ça fait les batailles navales. Je crois pas qu'il y ait d'implémentation des batailles navales. Alors malgré notre force supérieure, ils sont conseillés à annoncer une vaillante défaite. What ? Bah non, je veux pas déléguer si on a une vaillante défaite. C'est complètement cool. Bah oui, voilà, on va retourner dans la ville. Je sais pas d'où t'as vu une vaillante défaite. Mais rien qu'avec intribution, on devrait être capable de couler quelques bateaux avant qu'ils s'approchent et de leur faire mal. Je sais pas trop ce qu'il fume. Donc visiblement, il a quand même de quoi mordre le copain. En plus, il n'y a aucune de ses armées où il y a son dirigeant dedans. Ce qui veut dire qu'il a quand même probablement au moins une autre armée assez badass quelque part. Alors le conseil de faction. On peut invoquer le conseil. Ah bah voilà, parce que notre truc s'est terminé là. Mais on a de nouveau ce soutien d'artisans là. On a déjà un soutien des artisans là qui est encore là. Donc pour l'instant, on va pas l'invoquer. Au niveau de l'espionnage. On pourrait devenir général, accoster les marchands. Diminuer leur puissance commerciale. Putain la vache, il croule sous la bouffe hein. Il y a plein d'auxiliaires. Ah, on voit qu'il a que deux armées, d'accord. Donc non, il a que deux armées. Un ministre. Quatre affectations. On va essayer d'accoster les marchands. Des amis comme ça, votre espionnage a découvert que l'un des bandits censé harceler les marchands complotent pour le trahir. Il est possible d'avoir recours à votre réseau dissimulé pour le soutenir ou le tuer. Il ne manquera à personne. Alors... D'accord, donc je peux essayer de buter le bandit mais ça me coûterait plus 10. de réseaux dissimulés. Sauf que je ne les ai pas. Du coup je peux le faire mais mon espion sera capturé. Donc tant pis. On ne peut pas prendre le risque d'être découvert. On va abandonner malheureusement. Malheureusement, malheureusement. J'aurais peut-être dû tenter de devenir général plutôt. C'est pas très très grave. On essaye, on est là pour essayer. Donc ici, ça m'embête un peu que cette armée soit fixée là. Mais bon, pendant ce temps là, au moins, elle se fait de la troupe. On va reprendre un deuxième mec comme ça. Pour l'occasion. On n'est pas dans la ville là. Pour l'harmonie. Nous devons faire nos réserves. On ne peut pas rentrer dans la ville. Bon non, on ne peut pas rentrer dans la ville. Un rappelor diplomatique. Oui, donc ça on a dû qu'on s'en foutait. Diplomatie, diplomatie. Ok. On passe le tour. Il veut réessayer d'inviter Taoyin. Mais écoute, vas-y. Ils ont refusé. Très bien. Donc lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Ok. Lui décide de m'attaquer. Du coup, tout seul cette fois. Ça va être beaucoup plus gérable. On va bien sûr la faire. Alors, il y a des troupes de qualité. Surtout ces gardes lanciers et boucliers là. Niveau cavalerie, on devrait assez aisément l'écraser je pense. Tant qu'on a de la cavalerie qui est quand même assez forte anti-cavalerie. On a lui et ses 105 mecs là, ultra badass, prêt à raser tout ce qui passe. Alors, au niveau défense. Parce qu'on est en défense là. Ouais, c'est pas oufissime. Comme placement. Donc je pense qu'on va juste se contenter de se foutre. Ouais, là c'est pas si mal au final parce qu'il y a des trucs à traverser. Donc on va rester dans le coin. On va prendre nos archers. Là, il va avoir envie je pense de passer par là. Pour pouvoir... Pour pouvoir comment dire... Ouh là putain, il y a du monde là. Beaucoup de monde. Pour éviter d'être ralenti. Donc on va mettre nos archers là. Si ils essayent de traverser là, ils vont se faire bousiller la tronche. Et nos arbalétriers par contre, on va les mettre également. Euh... Orientés comme ça. De cette manière là, ils vont tirer plus loin. Et ils pourront couvrir plus loin si les gens décident de courir par là. Alors j'en profite effectivement. J'ai trouvé dans les options comment désactiver le mois d'escarmouche. Donc comme ça, on sera un peu moins emmerdés. N'est-ce pas ? On a toujours très peu de troupes de corps à corps dans cette armée. Il va falloir qu'on fasse avec. On va les mettre là pour l'instant. On les bougera selon ce qu'on verra comment ça se passera. Par contre, on va prendre du coup ici. Une bonne quantité de cavalerie. Ici. Une bonne quantité de cavalerie également. Et notre stratège, il va rester à peu près au centre. Voilà. Je crois qu'on a mis tout le monde. Il n'y a personne qui a des flèches de feu ? Si, on a des flèches de feu. Ceux qui ont des flèches de feu, ils vont tirer avec des flèches de feu. Et on est parti. Ça c'est quoi ? Ami. Ok, d'accord. Il y en a qui ne peuvent pas se saquer. Mais il y en a aussi qui sont potes. Comme plus ou moins prévu, il a mis ses unités de corps à corps par là. Probablement pour essayer de faire le tour. Sa cavalerie pour traverser la flotte. Puisqu'elle n'a pas de malus quand elle traverse la flotte. Si jamais il charge avec sa cavalerie sur nos archers, on les accueille. à coup de flèche. Et on a notre propre cavalerie qui pourra aller faire le taf. Donc il a quand même quelques arbalétriers auxquels il va falloir faire attention. On a 3 même. On a quand même l'avantage du tir je pense. Surtout qu'on peut se mettre en formation dispersée. Parfait. On va pouvoir commencer à tirer. Donc il se met en formation dispersée. Parfait. Parfait. Alors ici on va commencer à se déplacer vers eux. Que visiblement ils ont envie de faire le tour. En plus ils sont en formation dispersée. On va pas se gêner. On va charger dans le tas. Alors par contre. tirer plutôt sur ces gens. Toi tu tires sur qui toi ? Je sais pas où tu tires mais tu vas tirer là. Donc ici ils sont en train de s'avancer. On va donc prendre. Nos mecs. On va leur demander de faire. Une belle ligne en courant devant. Donc là normalement ils sont en formation dispersée. On devrait leur faire mal. Par contre il y a les armes qui sont en feu là. C'est un peu la merde. Ici on va faire le tour avec lui. Pour l'instant il est près de trucs enflammés. C'est un peu gênant mais bon tant pis. Et charger ici. Alors ici ça se passe comment ? Ça se passe qu'on a les arbalétriers qui font très très mal à nos archers. Donc il va falloir qu'on se bouge le fion avec eux. Même plus que temps. Donc là il a fait traverser des troupes ici. On a pas d'unité de corps à corps pour les gérer malheureusement. Mais c'est pas grave parce qu'ici on devrait gagner assez facilement le combat de cavalerie. Et eux sont en train de se replier. Donc ici ils encaissent une charge. C'est nickel. Alors là il faut charger les gars. Go. 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 En page stratège. Les arbalétriers. Faut faire taire ces arbalètes s'il vous plaît. Donc sur ce flanc. C'est géré. On fait demi-tour là. Toi tu vas tracer par là directement. Eux ils vont très bien s'en occuper tout seuls. Alors là on va se faire charger par eux par contre. C'est des gardes lanciers en plus. Il y a moins qu'ils nous dépiautent. Ici on a des milices armées de G qui sont en train de faire le TAF. Donc ici ça serait bien qu'on se resserre par contre. Essayez de tirer sur ceux-là. Bon là ça va être un peu plus compliqué. Je vous le cache pas. Ces archers là ils vont manger très très chaud. Ici ça y est on a réussi à faire taire ces cons. C'est parfait. Ici il faut qu'on dégage. Eux on va laisser deux secondes encore ceux-là combattre. Là par contre. Il va falloir charger. On a réussi à foutre en PLS. C'est monsieur. C'est parfait. Toi tu vas te rapprocher un peu histoire de mettre un peu de morale. Nos archers là ils se sont fait décimer. Comme plus ou moins prévu malheureusement. Ici c'est assez sympa parce que du coup quand tes archers sont engagés. Mine de rien. Les mecs derrière continuent de tirer pendant que ceux-devant combattent quoi. Ça c'est quand même assez classe je trouve comme concept. Alors ici on a réussi à bien engager ceux-là. Là ça serait bien d'aller engager eux parce qu'ils vont foutre la merde sinon. Là on fait une petite charge de dos là dedans histoire de... Juste faire faiblir un petit peu le moral mais vraiment juste histoire d'eux. C'est pas grave que ça ! Regardez les fuir ! Lâche ! Voilà. Ça leur fait du bien. Vous, vous ne faites rien par contre. Allez renforcer un peu par là. Vous. Pareil. On va se servir de vous pour charger de dos ces corniaux là. Alors ici on va se retrouver engagés contre eux. Donc non c'est une mauvaise idée. Hop. Essayez donc de choper ceux-là. Ici ils ne sont pas encore en train de s'enfuir. Alors là il y a eux qui reviennent. Mais bon ça devrait aller. Toi tu fais rien. Essayez donc d'aller choper ce mec parce que sinon il va faire céder mes archers assez rapidement. On est bien d'accord. Ah bah les archers qui arrivent à faire s'enfuir la milice armée de Jis c'est quand même classe. Essayez donc de les forcer à ne pas revenir. Là il y a des arbalétriers qui font je ne sais pas quoi. On va leur taper dessus. Puisqu'on a sympathiquement une cavalerie qui arrive. Eux c'est possible qu'ils n'arrivent pas à traverser les flammes parce que ça fait quand même un sacré coup au moral. Donc on ne va pas se gêner, on va les envoyer. Ici ça se passe comment ? Avec eux on peut se rabattre sur les arrières. Ici il me faudrait une unité de cavalerie qui charge là dedans. Bon ceux là ils peuvent s'arrêter c'est bon. Il faut qu'ils aillent filer un coup de main là. Eux ont réussi à traverser les flammes, très bien. Du coup ici on est en train de nettoyer, ici c'est fait. Là on est en train de gérer le stratège. On va y retourner. Parfait ici ça cède avec un peu de ball, un peu de cavalerie dans le dos ça devrait leur faire du bien. Ouf, qu'est-ce que vous foutez putain ? Stop, stop ! J'ai toujours du mal à sectionner les unités des fois là. Le général s'enfuit, c'est parfait. Ici c'est parfait, on va le chopper aussi. C'est pas encore gagné mais ça se passe pas si mal. Eux sont reformés finalement. Alors là ça s'enfuit complètement. On va essayer de poursuivre les gens pour pas qu'ils se reforment. Vous, vous allez là. Donc vous vous occupez de poursuivre ceux-là pour pas qu'ils se reforment. Eux là lui il va largement gérer je pense. Derrière c'est propre. Donc ici on s'occupe d'eux. Alors il va falloir du renfort au général. On va d'ailleurs envoyer des gens potables s'en occuper. Toi tu poursuis là plutôt. Notre général il fait le taf. Ah il décide de charger là. Ça c'est un peu plus gênant, il va falloir lui envoyer du renfort. Alors là on a nos archers mine de rien qui résistent les mecs. Ils s'aident pas, ils sont plus que 56 mais... Ils lâchent rien. On va leur envoyer des renforts parce qu'ils vont quand même finir par craquer je pense sinon. Sachant qu'il y a lui qui continue de se battre. Ici vu que son moral est déjà dans le mal on devrait s'en tirer. Là c'est parfait on nettoie ceux-là. Là il n'y a plus moyen. Ceux-là sont totalement brisés. C'est plutôt cool. Alors ici ils sont 111 encore quand même. 111 ça fait beaucoup. S'ils ne s'aident pas direct ça peut être douloureux. Donc ce qu'on va faire plutôt... C'est qu'on va contourner... Quoi que ils sont de dos. Chargeons les. Voilà, ils ont la bonne idée de dos ces mecs. Donc ici c'est nickel. Les gardes lanciers se barrent. Alors nos archers ont fini par céder mais bon bah... C'était la vie hein. Ils ont quand même bien fait le taf. Ici il reste quoi ? 14 gardes c'est ça ? 41 quand même. Alors, faisons le tri. Lui on ne les rattrapera pas. Là on ne les rattrapera pas. Là il faut qu'on les rattrape. 66 mecs on ne peut pas les laisser s'enfuir. Toi cours après ceux-là. Toi tu vas courir après ceux-là. Quoique il y a lui qui est là là. Tu vas plutôt t'en occuper toi. Eux malheureusement c'est des cavaliers. On ne les rattrapera pas. Ici on en a 48 à gérer. Là on s'en occupe. Ici si on lui en arrive à le finir ce serait cool mais j'y crois pas trop. Un arbel étrier là. 7 milices d'archer là. 3 milices montées ici. Normalement ça devrait être assez propre. Eux ils vont peut-être se reformer mais j'y crois pas trop. Nos archers ont pris bien cher. Mais alors ils ont fait un taf franchement monstrueux les mecs. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Ils ont été capables de tenir face aux gardes lanciers et tout. Sans tousser. Moi je dis. C'est pas de la merde la milice d'archer. Quand elle veut elle s'énerve. Ils ont été brisés mais vraiment au dernier moment c'est dommage. Ils étaient vraiment très très bien partis. Bon bah là. Non c'est bon. Il reste. Une milice ici. Sept là-bas. Ouais non ça va le faire. Je pense qu'on est pas mal là. Là il en reste plus qu'une. Ici un. 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 Ouais. On s'arrête là. Victoire à la pyrus. J'ai franchement pas ce qu'il lui faut. Il ne reste plus que 175 hommes et nous 1462. Il nous en reste alors qu'on en a quand même. Bon c'est vrai qu'on a quand même 3 unités qui ont été quasiment détruites. Mais franchement ça valait le coup. On gagne 900. On va reconstituer. On a besoin de braves guerriers. Ok lui il débarque. Très très bien. On va pouvoir aller s'en occuper un peu plus sérieusement du coup. Alors lui il repart. Rien contre vous. Euh. Toi tu veux un pack de non agression. Contre. 1020. Parce que t'as des trucs intéressants éventuellement. Rien de. Rien de fifou là. Un accès militaire. Ouais. Allez ça me va. De toute façon je compte pas du tout aller par là pour l'instant. Ça renforce encore un petit peu plus le sud. C'est pas plus mal. Alors. Ici on a une paix. Oh. On a Zhang Yang qui nous. Qui rejoint la guerre contre nous. Ça c'est plus gênant par contre. Alors lui il a poursuivi l'ennemi jusqu'au bout. Et il a gagné de l'XP. Ok donc il y a aussi Zhang Yang qui rejoint la guerre contre Dong Min. Il va peut-être falloir qu'on demande un peu d'aide à notre allié aussi. Liu Bao il demande à ses vassaux de rejoindre les guerres. Liu Fu rentre en guerre contre Yuan Tan. Putain c'est la. La vache quoi. C'est la violence hein. Donc là la ville est tombée comme on s'y attendait. Pas de grande surprise. On a un niveau. Parfait. On a un mec qui est mort au combat. On a un ennemi. On s'en fout. Alors par contre. Là. L'hiver il va piquer. Pfff. Ouais. Il pique carrément. L'hiver il pique carrément. Alors on pourrait éventuellement lancer l'attaque tout de suite. On va regarder ça. Perspicacité. Ignore les pénalités causées par la forêt. Chance d'éviter une embuscade. Active tir incendiaire pour notre régiment. Ouais. On a pas mal de tireurs. Mais on l'a pas déjà tir incendiaire ? Avec lui. Active flèche de feu. Ah. Tire incendiaire et flèche de feu c'est pas pareil. Intéressant. Ravitaillement en territoire ennemi plus 10 ça serait le bon moment. On va complètement partir là dessus. Hop. Donc après on a le choix entre courir ici. C'est passé level 8 en plus. Là il va falloir qu'on pète les murs et tout. Il n'y a pas de miracle. Tiens ils ont pris des dégâts. On a un autre niveau. Ah oui on a un autre niveau. Autant pour moi. Alors toi tu peux faire quoi de beauf ? Ruse. Déploiement de guérilla. Pour le régiment. Pour de la cave c'est pas mal. Entretien des bâtiments. Ligne de mire plus 50%. Ouais beauf. Fureur. Morale en territoire ennemi plus 10. Bonus de charge plus 25. Ah non ça c'est trop bien ça. On prend ça. On prend complètement ça. Dégâts en mêlée plus 21%. Coup de recrutement moins 6% pour l'armée. Alors du coup ici on aurait un équilibre des forces assez avantageux du coup. Il y a quand même une grosse garnison hein. Mais c'est pas si mal. Ici par contre on a un équilibre des forces qui est carrément en notre faveur. Sachant que cette armée là va quand même mettre un bon moment avant de se remettre. Ça pourrait être intéressant d'aller par là bas. Sécuriser cette cité. Après la garnison ici sera toujours aussi forte après hein. Il nous restera combien ? Il nous restera que 5 de ravitaillement. De toute façon on ne pourra pas tenir un siège très très long. Maintenant il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là. On va exiger la reddition, ils ne veulent pas. On va donc les affamer. On sait qu'il n'y a pas d'autre armée qui traîne. On va les affamer au moins un tour. Et donc ici par contre. Là il nous donne une victoire à la Pyrrhus. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder et on la fera lors du prochain épisode. Parce que celui-là est déjà suffisamment long. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. On a de nouveau des petites batailles, ça fait bien plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.